Un petit jeu Gamecom, avant coopération avec Unreal Engine pour avoir commencé le let's play ailleurs, il y a de mieux. Bonjour à tous, on est de retour sur la chaise pour un nouveau let's play d'un vieux jeu rétro que j'ai connu il y a longtemps chez des amis quand j'étais plus jeune, mais là c'est une version remasterized de Steam, mais à ce que j'ai vu je peux vous dire que la difficulté dans le technique, qui a fait sa légende est toujours présente. Je vous laisse le synopsis et essayez de deviner le titre. Bon, il est possible cependant qu'il y ait quelques petits lags sur le jeu, désolé j'ai pas pu faire mieux pour la qualité. Oui, j'ai dû recommencer plusieurs fois la premier niveau pour essayer d'avoir une bonne qualité, alors en attendant, je vous laisse le début de l'histoire. Ça c'est nous, ils s'appellent Arthur, roi Arthur, enfin comment ils s'appellent. Ils s'appellent, ils s'appellent, ça commence bien, à part qu'ils ont oublié d'installer des pompiers dans la région. Les vendanges se sont ratés. Et avec toutes les flé, ils se circulent in coréa d'oreille. Il ne peut pas être pire. Bien que pour l'armure, vous avez dit de finir ce que c'était comme jeu. Ouais, Ghost and Goblin. Eh oui, le vieux jeu est extrêmement compliqué dans la difficulté à certainement inspirer les déhéeldenring. Mais je vous l'ai dit, c'est un remaster style, donc il s'agit de Ghost and Goblin. Résurrection. Mais cela dit, la difficulté est bien là. Je peux vous l'assurer. Et on va commencer ce nouveau petit esprit ensemble. Et là, on a les actes de bravoure, ce sont les succès. C'est ce type qu'on peut voir, il y en a 31. Oui, il y en a qui sont faits parce que, comme je vous l'ai dit, pour les régler, je pensais avoir bien réglé les configurations d'enregistrement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc du coup, Du coup, messieurs, dames, on va refaire une partie tous ensemble. Et comme vous le voyez en haut, on a, comme qui dirait, des fées magiques. C'est nouveau, ça c'est collectible à avoir dans le jeu. Les fées qui se sont échappées de l'arbre. Et ce n'était pas juste collectible. Ce sera assez important. Bon, et maintenant la question, c'est la difficulté. Je ne vais pas prendre la clé parce qu'il y a des mystères qui sont inaccessibles. J'ai envie d'un petit peu de difficulté. C'est quand même pour ça qu'on est là. Bon, la dingue, je ne suis pas en vrai. Parce que, chevalier, je peux vous assurer que même là, j'ai eu trop de difficulté à y arriver la première fois que je réglais le jeu. Alors, je vais me faire ennuis. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a une version coop. Le nombre de joueurs durant le jeu vient de menu pause. Alors, ils vont apparaître des fantômes de nos ancêtres qui nous protègent. Mais on va jouer en solo, histoire de mettre un peu de complications. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des faits ? Si vous regardez en bas, il y a marqué arbre de brossette. C'est un arbre de compétence. Et avec des faits, quand on en retrouve dans les niveaux, on en dépend si on peut invoquer des pouvoirs qu'on peut apprendre et mettre dans notre ceinture magique que voilà. Bon, là, on n'en a pas. Il y a un moment, il va falloir. Par l'armure, on la transforme en armure en or. Troisième oeil. Oh, d'accord. Il va falloir faire apparaître un coffre caché. C'est vrai qu'il y a des coffres aussi à trouver, mais... C'est quoi que tu parles ? D'accord. Ça sera été utile. Enfin bref. On va commencer, on commence dans le Royaume Ing, où on a deux possibilités. La Nécropole, ou le Champ d'Exécution. Eh bien, on va commencer par la Nécropole. Alors, petite précision. Les niveaux sont assez courts en soi, il faut le dire. Seulement, ils sont mis la difficulté telle que je vais. Mourir, mourir, mourir dans des souffrances atroces. Vous allez vous marrer, mais ça, c'est ce qui va faire durer le plaisir. Ici, on a quatre fées. C'est le tiers des zombies. On a quatre fées. Et six coffres. En soi, les coffres, on s'en fiche à eux, parce que parfois, c'est des petits bonus pour avoir du poing, ou alors pour se refaire une armure, ou alors c'est piégé. C'est plutôt les fées qui nous intéressent. Alors, c'est parti pour la souffrance éternelle de ma personne. Cela dit, les musiques et l'ambiance sont bien. Et on a sept minutes pour y aller, donc je n'ai pas trop le temps de monter la touche. En tout cas, on peut attaquer, sauter, attaquer en haut, attaquer en sautant, et c'est tout. Et les bannières, les bannières, c'est de la sauvegarde. par contre, il ne faut pas traîner. Déjà, il y a une fée. Merci ! Mais j'ai perdu toute mon armure. Ça, c'est des dagues, mais je ne vais pas les prendre. Je passe. Je passe. Je passe. Et je me fais tuer comme un abruti. Pas grave, j'ai réussi à atteindre la bannière, ce qui nous fait recommencer à la zone. Par contre, je ne peux plus aller roux. Oui, heureusement, on peut se placer. J'ai demandé de sauter. Franchement, là c'est exagéré. Je vous dis que la difficulté est présente. On va éviter de trop se faire avoir. Ouais, je dis ça et je vais me faire tuer. T'as envie de dire ? Oh mais sainte ! Ok, là, ça va être un peu plus compliqué. Comme je vous l'ai dit, il faut avancer. Il ne faut pas trop reculer ! Oh non, mais là ! Je ne sais pas à quoi ça servait ça, mais je ne suis pas plus content de l'avoir. Voilà. Ça c'est fait. Attendez, parce que je veux être sûr de ne pas rater de fouter. Ouais, les ondes barres. Adieu ! Maintenant, on avance ! Ah ! Alors, on voit celui qui a certainement kidnappé notre petite princesse. C'est vrai de la merigle, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est pas un boss. Enfin, ça pourra en être un, mais... On ne peut pas lui faire de dégâts. C'est pas la peine de le chercher. Ah, au fait, dans le jeu, je ne peux même pas accélérer. Là, c'est la vitesse maximale que vous voyez. C'est aussi rapide qu'un guiscard. Toujours de capé. Eh oh ! C'était obligé de me tuer ! Là, c'est pas un niveau les plus diff... La partie la plus compliquée où je m'arrache presque quasiment tout le temps. Voilà. Ça passe, faut pas oublier. Là, au moins, c'est cinématique. Mais là, au moins, j'ai une armure complète, c'est plus facile. Leurs armures, ça protège peut-être ? Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont de mauvaise qualité ? Eh ! Il arrête de me pousser, bon sang ! J'aurais peut-être dû prendre la difficulté, écuyé. Oh ! Comme si vous allez m'avoir. Merci de me faire ces cloches, ce roi... Je sais pas pourquoi ils ont décidé de s'installer de ce royaume ici. Mais c'est vraiment une ruine ! Oh non, j'y avais réussi ! Décidément, il s'est fait exprès. Je vous dis, ce jeu s'est fait exprès pour le torturer ! Dommage que le personnage n'avait pas eu plus vite, ça arrangerait beaucoup. Je sais pas ce que les Korvac ont contre nous, mais... Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand je meurs, il y a le temps de 7 minutes par an, qui revient. C'est qui en soit et qui vient... Oh, il s'appuie ! Ah, voilà ! Oh, mince ! Celui-là, décidément, il m'énerve. Mais bon ! Maintenant que je recommence à cette zone, il devrait me laisser en paix. Oh, mince ! 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 Oui ! Mmh, oui ! Attends, on veut dire tout de suite... Vous allez m'entendre enrager ! En bas, on a défié des armes. Là, j'aurais pu prendre une autre arme pour moi d'âg. voilà que ça va la partie compliquée la partie compliquée arrive une bannière c'est déjà mieux ah bah merci et voilà je l'ai fait alors normalement quand on recommence les niveaux quand on recommence les niveaux les fées réapparaissent les fées dehors et voilà je meurs par contre j'ai repéré qu'il y a eu le petit clic tintimant qu'on a entendu là c'est qu'il y a une action à faire pour faire apparaître un coffre bon en soit les coffres on s'en fiche un petit peu vous voyez c'est une fée dehors et tout ce qu'elle fait c'est nous donner des points et bien ça c'est fait j'aurais préféré un truc qui redonne de l'armure je suis obligé de les casser parce que je excusez parce que je peux pas passer au travers je peux pas passer au travers de leur tige ce jeu me fait faire des coucheurs maintenant et une deuxième et une troisième fée tant mieux voilà là par contre il va falloir faire un retour en arrière à cause d'une autre point d'origine déjà c'est le premier niveau pour les réglages donc je connais un petit peu et voilà ça c'est fait heureusement que je commence à avoir de bons réflexes même si malheureusement j'ai moins de temps pour faire le niveau bon là par contre normalement c'est un truc qui fait des dégâts mais qui attaque pas beaucoup à distance et on arrive en soit au boss pour une fois j'ai thérapie c'est efficace mais là par contre je vais mort parce que croyez moi c'est pas un petit rigoler bah déjà vous voyez vous voyez là je me suis fait avoir je m'applique mais sérieusement voilà oh ça c'est vraiment un coup de fumier maintenant il est dans la forêt on ne peut attendre que sa tête et encore bon allez moi c'est pas facile là c'est pas en bourrineau qu'on y arrive Oh j'ai eu chaud ! Je pensais pas que j'esquivre est celui-là Hey ! Oh ! Oh, j'ai eu chaud là ! Ah bah oui, évidemment, je suis chaud à voir. Je vous dis que le bourrinage, c'est pour la solution. Malheureusement, je ne peux pas m'en empêcher. Alors ça, c'est vraiment nul, quand même. Allez, hop ! C'est reparti ! Heureusement que c'est un peu d'impact que tu n'es pas aussi grand. Par contre, ce n'est pas évident de faire perdre du point de vue, il faut le dire. C'est parti ! Là ! Là ! Quoi ? Heureusement que j'avais un morceau d'armure. C'est parti ! Aïe, 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 aïe ! Oh, j'ai eu de... Alors ça, ils n'arrêtent pas de le dire à chaque fois qu'on n'arrête pas de perdre. Enfin, c'est un boss, mais ça ne sert pas à grand chose parce qu'on l'avait déjà remarqué. Les dags, ça tire vite, mais bon. Heee, Arthur, tu pourrais te déplacer un peu plus vite. Je dis ça parce que c'est vachement lent ! C'est parti ! Ouais, je trouve beaucoup d'arbres ! Oh, mais quand même ! Le casse-cyclage, je peux vous dire que je ne l'aime pas ! N'empêche que quelqu'un qui sait faire des monstres à ce qu'il aille ! C'est parti ! Mais parfois, je me dis que pour l'avoir, c'est quand même un peu de différence ! Eh, comme quoi... Ouais ! Un gros coup de chance ! Première fois de ma vie, je me fais avoir par ces espèces de noix qui tombent ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, c'est quand même vachement de hasard et de chance pour l'avoir ! C'est parti 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 ! Je vais chercher Postkita ! Ohlala ! C'est à dire que les autres fois, il m'a fallu une heure ! Une heure pour le faire plein de fois ! Pour essayer de le tuer ! Et encore ! Vous êtes vraiment怎麼樣, c'est parti ! Oh oui ! Ça veut dire que les autres robes ont mis en mainm국, c'est venu! Et là, c'est parti qui où dealt tous lesďis ! Avec des autres ! là c'est déjà bien ah bah dis donc quel gros bestiaux je suis pas prête de me décher moi non mais sérieux il avoue le cas dès qu'il saute ah bah merci j'avais remarqué le marteau n'a aucune attaque à distance sauf quand on tire vers le haut il ya une onde de choc mais bon il a peut-être pas à partir de s'il va arriver comme tu penses mais quand même il est encore vachement imprévisible là essayez pas de voir que c'est toujours la même chose à la pétition il varie un peu il a changé jusque là il a changé jusque là je l'avoue que là j'ai été chanceux il saute vachement en haut j'ai eu des chances qu'il s'était pas sur moi je l'ai eu je l'ai eu enfin et avec une armure plus ou moins complète bon question de couleur je m'en sors bien mais par contre question de dignité j'ai connu mieux bannière de résurrection je suis mort quatorze fois bannière de résurrection six fois bon je m'améliore et bah messieurs dames ça y est on a terminé le premier niveau et le premier royaume aussi on a trouvé une fée magique retourner cette petite créature à l'arbre de brossilante pour apprendre la magie et l'habileté on appuie sur le gré pour accéder à l'arbre de brossilante ce que je vous ai montré et retourner l'effet magique à l'arbre de brossilante pour apprendre la magie et l'habileté cette chambre magique permet d'organiser la magie et bah on va pouvoir se permettre d'acheter les deux premières compétences c'est à dire le mur de feu voilà ça permet d'aucun mur de feu qui détruit les ennemis quand ça arrive c'est très pratique et ensuite on peut faire orage sacré un port de nerf qui détruit les ennemis dans quatre directions pour les activer c'est simple il suffit de maintenir l'attaque alors c'est long à charger je reconnais mais c'est très pratique la prochaine fois c'est transfo grenouille sans effet sur les grands monstres et les boss et ça le piètre en tout ça s'est arrêté ce serait bien il faudra deux autres fées et bah voyez on a terminé la nécrobe on peut accéder au deuxième roi héliôme c'est à dire la c'était de cristal le amour infernal mais la prochaine fois on fera quand même le champ d'exécution moi quand même un petit peu de sérieux on va tout faire sur ce messieurs dames portez vous bien mettez un pouce bleu si vous avez aimé abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir la suite laissez les commentaires sur les réseaux sociaux au revoir à la prochaine la galère va être insupportable pour moi au revoir au revoir c'est parti